Alléluia, 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 Alléluia. La télévision de la Messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. La Poissonnerie Le Lièvre, Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix Chandler et Percé, le marché guidé bois de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonjour et bienvenue à vous tous, paroissiens, paroissiennes et visiteurs de passage. Nous prions aujourd'hui pour tous les paroissiens. M. Marcel Lantin, Mme Pierrette et M. Raymond Guilbeault, M. Walter Hayes, Sophie, May et Karen, M. Denis Baudin, M. Roger Leblanc, M. Marco et Gino Nicolas, M. Raymond Cyr, Mme Annie, Jacqueline Gemma, Evangeline Couture et Emma Côté, Mme Hectorine Cyr et M. Aldoria Duguay, Mme Caroline Pungy, M. Fabien Moana Kitata et Léon Lokia, M. Gassin Stieb, parents défunts famille Stevens et Adams, parents défunts des familles Tibère et Réel. Nous recommandons à nos prières l'âme de Dame Lucie Simon, épouse de feu M. Ernest Espinoza, fille de feu M. Sébastien Simon et de feu Mme Angèle Criado, décédée à la Villa Pabeau le 18 juillet 2019 à l'âge de 87 ans et 6 mois. La famille recevra les condoléances au salon funéraire J. Edgar Lebreu de 9h30 à 10h30, mardi le 6 août 2019, suivie des funérailles en l'église de Grande-Rivière à 11h. Elle était la belle-mère de M. Michel Couvier de notre paroisse. À cette famille éprouvée par le deuil, nous offrons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Que ce soit au cœur de nos vacances ou de nos préoccupations, le Seigneur nous invite à nous tourner vers lui, à lui parler, à le prier. Par la prière, nous pouvons entrer dans le monde intime de Dieu et permettons à Dieu d'entrer dans notre monde quotidien. Durant cette célébration, prenons le temps d'être là pour lui et avec lui, afin de recevoir par sa parole tout ce qui rendra notre prière sincère et notre espérance sûre. Je vous souhaite une bonne célébration. Levons-nous et chantons. Je voudrais demander à Monique d'attendre un instant pour que je puisse accueillir les familles. Et c'est après l'accueil que nous aurons le chambre d'entrée. Merci, Monique. Aujourd'hui, c'est tellement un grand jour. Un grand jour pour la communauté de Grande-Rivière. Un grand jour aussi pour deux familles qui amènent leurs enfants pour être baptisés. Nous sommes très heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Et maintenant, vous allez répondre à quelques questions. Quel nom avez-vous donné à vos enfants? Léla Maxime Maxime et Léila Et maintenant, que demandez-vous à l'église de Dieu pour Léila et Maxime? La bénédiction Le baptême L'accueil de la Grande-Famille de Dieu Voilà. Donc, vous demandez le baptême pour Léila et Maxime. Vous devez aussi les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'elles aiment Dieu et leurs proches, comme le Christ nous a aimés. Et maintenant, êtes-vous conscient de cette responsabilité? Oui Oui Et vous, qui avez accepté d'être les parrains et les marraines, vous qui avez accepté d'accompagner ces enfants, vous devez aussi les aider et aider les parents à exercer leurs responsabilités. Maintenant, je m'adresse aux parents. Êtes-vous disposés à le faire? Oui Oui Désormais, nous accueillons dans la Grande-Famille de Dieu, dans la Grande-Famille de Grande-Rivière, Léila et Maxime. Et ensemble, nous allons avancer vers l'autel de Dieu. Pour ce beau jour, pour ton soleil, merci, merci pour tes pardons. Pour ton salut, merci, merci pour tant de joie et tant d'amour. Merci, merci, Seigneur mon Dieu. Pour ta parole, ton pain de vie, merci, merci pour les amis, nos frères, nos sœurs. Merci, merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Merci, Seigneur mon Dieu. Allé ensemble. Alléluia, 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 Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen. Amen, Amen, Chauden au cœur. Nous commençons maintenant notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Notre communauté accueille aujourd'hui Léila et Marcime. Et en son nom, je voudrais demander aux parents de leurs parrains et marraines de les marquer au signe du signe de la croix. Le signe de la croix, c'est le signe qui marque le début de notre célébration. Désormais, ils appartiennent à notre famille, à cette grande famille des enfants de Dieu. Nous allons les porter dans nos prières. Nous allons prier pour eux et pour leurs parents, afin que, comme nous, ils puissent aussi marcher dans la foi. Et tout à l'heure, nous aurons à l'entendre dans l'Évangile. Demandez et vous obtiendrez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Nous sommes réunis encore ici ce matin pour présenter nos demandes au Seigneur, pour frapper une fois encore à la porte de sa miséricorde. Implorons une fois encore son pardon, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous apprends à prier, prends pitié de nous. Oh Christ, toi qui nous invites à demander le pain de chaque jour et à pardonner, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui exaustes la prière du juste et celle du pécheur répandant, prends pitié de nous. Que Dieu tout puissant, que le Dieu de miséricorde et de pardon nous libère de tout péché et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Père sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur, fais sonner que Jésus crie. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans la gloire du Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est sain. Multiplé pour nous tes gestes de miséricorde. Afin que sur ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui viendra avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Première lecture. Abraham ose intercéder avec insistance auprès de Dieu, car il croit en la justice et en l'incommensurable miséricorde de Dieu, prêt à pardonner une multitude de péchés. Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, les trois visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, comme elle est grande, la clamor au sujet de Sodome et de Gomorre, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clamor venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigeèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, «Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des cinquante justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable. Traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre, n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara, «Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, «J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq. Pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, «Non, je ne la détruirai pas. Si j'en trouve quarante-cinq. » Abraham insista, «Peut-être s'en trouvera-t-il seulement quarante. » Le Seigneur déclara, «Pour quarante, je ne le ferai pas. » Abraham dit, «Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. » «Peut-être s'en trouvera-t-il seulement trente. » Il déclara, «Si j'en trouve trente, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, «J'ose encore parler à mon Seigneur. » «Peut-être s'en trouvera-t-il seulement vingt. » Il déclara, «Pour vingt, je ne la détruirai pas. » Il dit, «Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. » «Je ne parlerai plus qu'une fois. » «Peut-être s'en trouvera-t-il seulement dix. » Et le Seigneur déclara, «Pour dix, je ne la détruirai pas. » Parole du Seigneur. Après chaque verset, le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présente des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fais grandir à mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Deuxième lecture. Saint Paul nous affirme que par notre baptême, nous sommes passés avec le Christ de la mort à la vie. La dette du péché n'est pas seulement remise, elle est annulée. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi à la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulée en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions « Abba, paix ! » Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami. et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander. Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » De l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang-gène de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson ? Ou lui donnera un scorpion quand il lui demande un œuf ? C'est donc vous qui êtes mauvais. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Acclamons la parole de Dieu. En ce 17e dimanche, le Seigneur met l'accent sur son infini miséricorde. Au même moment, il attire notre attention sur la place du juste dans la société. Le juste a une place. Il a sa place dans la société. Et c'est ce deuxième point que je vous propose aujourd'hui en méditation. Dieu ne doit rien à personne. Il a créé, entretien et saut ce qu'il a créé par sa bonté. Son œuvre de création est très bien structurée par des lois et des normes. La science est précisément la découverte de ses normes. Au plan de la conduite humaine, cette découverte s'appelle la sagesse. Ne pas respecter les normes de la science ou de la sagesse entraîne automatiquement des effondrements. L'apocalypse est le point culminant de ces effondrements. Et l'humanité a l'épouvantable capacité de provoquer parfois ces effondrements par son inconduite. L'histoire de Sodome et de Gomorre, que nous venons d'écouter dans la première lecture, en est une belle illustration. Où les cris et les hurlements de détresse avaient fini par fatiguer Dieu lui-même. Et il décide d'y aller voir. Il décide de se rendre lui-même à Sodome et à Gomorre. D'ailleurs, le salmiste dit, « À cause des pauvres que l'on mange, enfin je me lèverai. » Veuillez mesurer, chers frères et sœurs, le sérieux de ces paroles pour cultiver en tout un chacun de vous, pour cultiver en vous la crainte de Dieu. Sodome et Gomorre, deux sociétés qui avaient perdu la boussole. Sociétés en déconfiture, déconfiture morale et tout le reste. Et je dirais qu'ils ne sont pas loin de Sodome et de Gomorre, pour ceux qui ont encore des yeux pour voir. Dieu donc décide d'aller voir ce qui se passe à Sodome et à Gomorre. Et c'est là que Abraham, tout de suite, a compris. Il a compris ce qui allait se passer si Dieu descendait et voyait ce que l'humanité est devenue. À cause de sa liberté, l'homme s'est éloigné de son Créateur pour choisir le chemin du mal et de la confusion. Abraham savait que le Seigneur allait châtier ces deux peuples. Et c'est bien à ce moment que Abraham s'interpose, que Abraham supplie le Seigneur. Il invoque chez Dieu son sens d'équité. C'est quand même de l'audace de la part d'Abraham de s'interposer devant le Seigneur. Apparemment, Dieu accepte que Abraham se pose comme son interlocuteur. Et nous pouvons être des interlocuteurs de Dieu pour nos frères et soeurs. C'est d'ailleurs là une partie de notre mission. Et je dirais, c'est d'ailleurs là la mission de ces deux familles, de ces deux parents, qui amènent leurs enfants pour être baptisés. C'est d'être aussi des interlocuteurs pour ces enfants auprès de Dieu. Abraham implore la clémence. Il ose. Il parle d'équité. Équité. Et je dirais, équité entre qui et qui? Équité en considération de quoi? Équité pour des criminels et peut-être des insectieux de surcroît. Équité pour les gens de Sodome et de Gomorre. Abraham ose. Et là, il hasarde des chiffres. Il demande au Seigneur, et si tu trouvais 50 juste? 50, rien que 50 dans tout un peuple. Pour 50, Dieu accepte de pardonner. Et de 50, Abraham ira à 40, 30, 20 et 10. Par six fois, Abraham baisse la mise. Et toutes les fois Abraham baisse la mise, Dieu accepte. « On ne trouvera pas 10, on ne trouvera pas 10 juste à Sodome et à Gomorre. » Cela dénote de quoi? Du degré de pourrissement d'une société. Quand surtout le cesse et l'argent. Et bien d'autres choses nous chatouillent et mettent tout un peuple en transe. Mais à aucun moment, le Seigneur ne s'est pas montré impatient. D'ailleurs, à chaque demande d'Abraham, il répond et se montre miséricordieux et clément. Notre première lecture nous donne de découvrir qui est notre Dieu. Un interlocuteur patient. Un ami qui veut toujours sortir l'homme de sa misère. Qui veut nous sortir de notre déchéance. Une fois encore, notre première lecture nous révèle La puissance salvatrice de l'homme droit. Du chrétien juste. Qui cultive la bonté et la miséricorde. Avis donc à tout un chacun de nous. Avis à vous, les hommes et les femmes droits de notre société. Avis à vous, les hommes et les femmes droits de la société canadienne. Et je dirais de tous les horizons. De toutes les religions. De tous les secteurs professionnels. Dans toutes les conditions de la vie. A commencer surtout par le foyer familial. Avis aux parents qui vivent dans la droiture et dans la sincérité. Avis à vous qui vous battez pour la rectitude. Mesurez une fois encore aujourd'hui votre importance dans la vie du monde, dans la vie de notre société. Ne vous découragez pas. Ne cessez pas de suivre le chemin de la vérité et de la rectitude. Qui sait ? Peut-être à cause de vous, le Seigneur continuera pas à épargner l'humanité entière. Il continuera pas à nous épargner des calamités. Le juste par excellence. Celui qui désormais s'interpose devant Dieu pour nous. Celui qui désormais nous assure la suivi éternelle, c'est le Christ lui-même. Celui désormais qui prend la place d'Abraham devant Dieu. Celui qui s'interpose, celui qui intercède pour nous. Et aujourd'hui dans l'Évangile, il apprend à ses disciples que la vraie prière est vraiment une conversation, comme nous venons de le voir dans la première lecture, entre Dieu et Abraham. La prière est une conversation. Elle n'a pas besoin d'être sophistiquée. Disons simplement à Dieu ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Disons-le tel qu'il est. Et Dieu lui-même comprendra. Abraham n'a pas utilisé des mots aussi sophistiqués. Il avait un langage aussi simple pour implorer la miséricorde de Dieu. Le Christ est celui qui désormais intercède pour nous auprès de son Père. D'ailleurs, Saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture. Nous serons sages de suivre le Christ et de rentrer dans son baptême. Et ce Jésus a mis sur nos lèvres aujourd'hui, un bon pasteur, une prière qui ne manque rien. Une prière qui commence d'abord par l'avènement du règne de Dieu et de sa gloire. Il ne faut pas mieux la réalisation de sa volonté. Mais parfois, nous sommes comme des enfants prodigues. Parfois, nous refusons de suivre les traces du Christ. Nous refusons de nous nourrir de la grâce de Dieu. Nous refusons de suivre le chemin de la droiture. A n'importe quel moment, s'il nous arrive de refuser cette source de grâce, et peut-être de nous vautrer dans la nourriture terrestre, de nous vautrer peut-être dans le péché ou dans le mal, que le Seigneur lui-même, qu'il nous accorde son pardon, qu'il soutienne chaque fois notre volonté de faire comme lui. Notre volonté de rester des justes. Notre volonté de travailler toujours pour la vérité. Que le Seigneur lui-même nous accompagne, qu'il nous soutienne dans nos efforts quotidiens. Et aussi qu'il soutienne ces enfants que nous menons, que nous avons amenés pour être baptisés. Qu'ils soutiennent aussi leurs parents, leurs parrains marins, pour l'éclosion d'une nouvelle église. Une église véritablement en marche vers le royaume de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je demande à la communauté de s'asseoir. Merci. ... 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 Je demande aux parents de s'avancer, ainsi que les parents marins. Chers frères et sœurs, levons-nous et invoquons la communauté des saints. Invoquons les saints sur ces enfants qui vont être baptisés. Veuillez vous lever. Prions pour ces enfants qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents, leurs parrains marins et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ notre Seigneur. Prions pour nous. Seigneur, prends pitié. ... Oh Christ, prends pitié. ... Seigneur, prends pitié. ... Maintenant, chaque réponse vous dites, vous répétez, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Saint Michel et tous les anges de Dieu. Saint Jean-Baptiste. ... Saint Joseph. ... Saint Pierre et Paul. ... Tous les apôtres du Seigneur. ... Vous tous saints et saintes de Dieu. ... Maintenant, vous reprenez. De grâce, écoute-nous. Jésus, fils de Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Pour que Léila et Marcine deviennent par le baptême membres de ton corps, de grâce, écoute-nous. ... Pour qu'ils vivent selon l'esprit qu'ils vont recevoir, de grâce, écoute-nous. Pour qu'ils demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu. ... Pour que leurs parents, leurs parents-marins les aident à connaître Dieu et à l'aimer. ... Pour que tous les chrétiens donnent à ces enfants le témoignage de foi. ... ... Père Tout-Puissant, Tu as envoyé ton fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement par la passion de ton fils et sa résurrection. Arrache-les au pouvoir des ténèbres. Donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Que la force du Christ vous fortifie. Lui qui est le Sauveur, Lui qui vit pour les siècles des siècles. Et Fata, ouvre-toi. ... Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et les mieux. Qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Et Fata, ouvre-toi. ... Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et les mieux. Qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Maintenant, nous allons invoquer la bénédiction de Dieu sur l'eau qui va être utilisée. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons-nous vers lui notre cœur et prions qu'il fasse naître ses enfants à la vie nouvelle de l'eau et de l'esprit. ... Père infiniment bon, ... Tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. ... Nous allons répondre, Béni sois-tu Seigneur. ... Tu rassembles en ton Fils Jésus tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. ... Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu Seigneur. ... Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. ... Béni sois-tu Seigneur. ... Père, C'est toi qui appelles Léila et Marcine, tes enfants, aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Eglise. ... Béni sois-tu Seigneur. Dès maintenant, béni c'est tout. ... Où ils vont renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. ... Maintenant, c'est une autre phase très très importante dans la célébration du baptême. C'est la phase de la renonciation et de la profession de foi. Et c'est ça qui va remplacer aussi notre credo. Donc, ensemble, nous allons nous joindre à ces deux familles. Nous allons nous joindre à Marcine et à Léila. ... Pour renoncer à Satan et en même temps professer notre foi. ... La réponse c'est, je renonce, ou si je ne renonce pas, je le dis aussi. Mais je suis convaincu que, pour tout un chacun de nous, la réponse sera une à l'aim, je renonce. ... 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 Paré, parent, 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 que cette lumière est confiée. Veuillez à l'entretenir. Que ses enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de Dieu et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Christ viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Désormais, Massime et Léila font partie de notre grande famille et nous pouvons les acclamer. Nous leur disons toutes nos félicitations et que le Seigneur lui-même a fait mes leurs pas sur le chemin de la sainteté. Nous pouvons maintenant reprendre nos places et nous allons continuer notre célébration. Merci. Oh Père, je suis ton enfant, j'ai mille épreuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir. Maintenant, nous allons passer à l'enfertoir. Merci. Veuillez vous asseoir. Restez assis. Si on peut avoir des bénévoles pour la quête. Merci. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'évangé. Trouvera-t-il, quand il viendra, un peu de pain et d'amitié. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger. Trouvera-t-il, quand il viendra, un cœur ouvert pour l'écouter. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Pour accueillir le don de Dieu. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Acepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesse. Que ce mystère, très sain, ô ta grâce, ô Père avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. À toi, Père, Saint Dieu, tenez les Tout-Puissants, par le Christ, notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En soucrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Sainte Seigneur est ton nom, ô plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Sainte Seigneur est ton nom, ô plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ses offrandes, en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le paix, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et bevez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance Nouvelle Éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous prétalons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons-tu ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Gaëtan, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos présesseurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sœurs, nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets-moi qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur pour les siècles des siècles. Uné dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur, notre Père. Délève-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. de Jésus-Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repart du Seigneur. du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour, là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où il y a l'enfance, que s'éveille le pardon, là où règne la tristesse, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où germe le mensonge, fait fleurir la vérité. Là où siège l'injustice, que s'élève un chant d'amour. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit, que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. ... ... ... Sous-titrage FR ? ... 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